Parce qu'évidemment c'est une dénicheuse de talent, d'abord de son mari, le président, mais aussi d'autres. Elle a repéré les capacités, le potentiel de chacun, comme celui de Jean-Michel Blanquer qu'elle a écouté et découvert sur... Europe 1, absolument. C'était la veille de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque est totalement inconnu du grand public, vient présenter un livre, L'école de demain, chez Nicolas Poincaré. Elle l'écoute, il parle de la méthode globale d'apprentissage, des violences scolaires, et elle a une espèce de coup de foudre intellectuel absolu. Elle décide d'acheter son livre, d'en faire une fiche, et le soir même elle dit à son mari, lui, il faut que tu le reçoives, il faut que tu le rencontres. Et ça va extrêmement vite, six mois après, il est ministre de l'éducation nationale. Aujourd'hui on peut clairement dire que c'est la pépite du gouvernement.